Ok bienvenue à notre petite astuce de la semaine encore avec les fichiers importés. Je vais vous donner un petit truc aujourd'hui pour alléger des fichiers importés. Donc je crois que ça nous est tous déjà arrivé de recevoir un fichier d'un fournisseur que ce soit en STEP ou en IGES, peu importe. J'espère que vous avez écouté ma capsule vidéo de la semaine dernière où est-ce que je vous expliquais qu'il y avait deux engins de conversion. Donc cette semaine ce qu'on va faire c'est dans l'exemple ici c'est que j'ai pas besoin de toute cette géométrie là moi pour faire mon ingénierie. J'ai besoin dans l'exemple du barbecue qu'il y a ici là, j'ai juste besoin exemple de bon la table qui est en bas avec les deux pattes qu'il y a là. J'ai pas besoin de tout le reste là. Moi mon ingénierie, je veux pas payer le prix d'avoir toute cette géométrie là à l'écran. Donc le truc il est très 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 simple. On va sélectionner les quarts qu'on veut garder. Donc dans ce cas-ci là on veut garder juste les deux poteaux qu'il y a ici puis la base qu'il y a ici. Imaginez le contexte que je répète, tout le reste, le barbecue, la tinque, la bonbonne, j'ai pas besoin de ça. Je veux juste garder là les deux membres qu'il y a là puis la plaque en bas parce que mon ingénierie je vais la faire sur celle-là. Donc vous allez remarquer quelque chose, c'est un petit menu que vous avez probablement très rarement vu. Quand on a des quarts de sélectionnés à l'écran, on fait fichier, enregistrer sous. On le remet en fichier STEP. Et quand je vais cliquer sur enregistrer, vous allez remarquer qu'on a une nouvelle petite boîte qui va apparaître. Je vais faire enregistrer ici. La nouvelle petite boîte, comme je dis que vous avez probablement pas vu souvent, elle dit quoi? Elle dit veux-tu exporter seulement les quarts qui sont sélectionnés? Intéressant? Oui, je veux juste moi garder ces quarts-là. Je veux pas faire un supprimé sur tous les autres quarts, etc. Je sélectionne mes quarts, je l'envoie en STEP et ça me dit OK, tu veux sortir seulement les quarts qui sont sélectionnés. Donc je vais lui dire OK. On va fermer notre petit barbecue et ouvrir. On va ouvrir notre petit fichier STEP. Et comme vous pouvez voir, la seule chose qui est sortie de notre premier fichier, c'est exactement les quarts que j'avais sélectionnés. Donc imaginez là où est-ce que vous avez un STEP où est-ce qu'il y a plein de quarts partout. On voudrait éliminer les boulons, on voudrait éliminer peu importe ce que vous voulez faire comme ménage. Bien, sélectionnez qu'est-ce que vous voulez garder. Souvent, il y a beaucoup moins de trucs que vous voulez garder que de trucs que vous voudriez bien vous débarrasser. Donc on fait juste sélectionner les quarts qu'on veut garder. Fichier enregistré sous, on le renvoie en fichier STEP. On a une nouvelle boîte qui apparaît qui dit veux-tu sortir seulement les quarts qui ont été sélectionnés? On dit oui. À partir de maintenant, on a un fichier STEP qui contient seulement, seulement, seulement qu'est-ce qu'on avait décidé de garder. Donc c'était mon petit truc de la semaine ici. Bonne semaine.